Des lycéens le lundi, des eurodéputés le vendredi. Ces élèves du lycée franco-allemand de Buc participeront dans quelques jours à une simulation de débat à l'Assemblée nationale avec pour vaste thématique l'avenir de l'Union européenne, un moyen d'intéresser les plus jeunes au sujet du vieux continent. De connaître un petit peu les enjeux européens et puis d'apprendre à connaître cette institution européenne et aussi de se questionner sur les enjeux européens d'aujourd'hui. Pour le moment, place à la formation et la pédagogie, conseil de l'Union européenne, commission européenne ou encore parlement européen. A chaque fois, chaque institution, on a des propositions pour les modifier et c'est ça qu'on va leur montrer pour leur permettre des pistes de réflexion pour leur débat de vendredi. Nora Felck représentera le Parti populaire européen, Marc Buisson l'alliance des démocrates et des libéraux. Ils seront près de 40 lycéens venant de 5 établissements à défendre leurs convictions. L'Union européenne, c'est une bonne chose parce que ça apporte beaucoup de choses sur le plan culturel, donc Erasmus, sur le plan économique, les soutiens financiers, etc. Mais je pense qu'on est bloqués au niveau des traités, qu'il y en a beaucoup trop. Il y a eu une prolifération des traités et du coup, ça a mené à une politique finalement complètement bloquée au niveau de tous les champs parlementaires. Je suis dit plutôt défendre une position vraiment fédéraliste, justement avec une constitution. Les cinq prochaines années s'annoncent des années extrêmement charnières, on va dire, pour pouvoir renforcer un fédéralisme européen. Le débat de ce vendredi 19 mai pourrait permettre la promulgation d'une loi, une loi votée elle par les vrais eurodéputés.